Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Ministres, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, l'examen des deux missions Solidarité, Insertion, Égalité des Chances et Santé s'inscrit dans la droite lignée des enjeux mis en exergue par la crise sanitaire et la crise économique. Notre mission est double, poursuivre et préciser nos efforts pour sortir de la crise et tirer le bilan des quatre précédentes lois de finances. En cela, la position du groupe Modem démocrate et démocrate apparenté est claire. Nous voterons les crédits alloués à ces deux missions dans la continuité de l'action menée depuis 2017 par notre groupe avec confiance et exigence. Au regard des enjeux qui sont ceux auxquels notre pays doit faire face, la mission Santé a tenu et doit continuer à tenir un rôle prépondérant. Son programme 183 qui concerne pour l'essentiel de ses crédits le financement de l'aide médicale d'Etat n'y fait pas exception. L'augmentation de son montant témoigne de la responsabilité de notre pays qui alloue les moyens nécessaires à cette mission salutaire et humanitaire, à savoir l'universalité de l'accès aux soins. Ces modalités d'attribution et de contrôle font l'objet d'un encadrement plus strict depuis la réforme de 2020. Notre groupe l'avait soutenu en son temps et souhaite rappeler ici que sur une telle politique publique, il est nécessaire de sortir des caricatures, trop souvent en vogue, lors de l'examen de cette mission. En outre, Monsieur le Ministre, vous le savez, notre groupe attache un intérêt marqué pour la prévention et milite depuis le début de la législature pour une politique de santé publique qui priorise cet aspect. Dès lors, il serait intéressant d'évaluer la possibilité de densifier les crédits du programme 204, voire le contenu du programme lui-même, notamment pour permettre aux agences telles que l'Inca ou l'ANSES de faire face aux nombreux défis qui ont été décuplés par la crise. La mission solidarité, insertion et égalité des chances est plus que jamais par la multiplicité des actions qu'elle englobe et son poids en termes de dépenses associées au cœur de l'action des pouvoirs publics. Là encore, l'ambition du gouvernement s'agissant du programme 137 est réelle, sans pour autant aller pour notre part assez loin. Nous ne pouvons que saluer l'aide substantielle accordée aux associations qui viennent en aide aux victimes de violences et de prostitution des majeurs. Mais un angle mort subsiste concernant la prostitution des mineurs. Il faut que nous loutions plus efficacement contre ce fléau. L'actualité récente le montre avec effroi. En raison du très largeux spectre d'actions que le programme 304 comprend, je n'en évoquerai que certains. Agir en amont pour contenir et corriger les inégalités, le cap et les objectifs fixés ont été retranscrits à travers les petits déjeuners gratuits et la cantine à 1 euro. Mais ces dispositifs dans leur modalité d'application et les moyens alloués doivent encore être amplifiés. Le montant des crédits alloués au MNA baisse. En l'espèce, nous ne pouvons que vous faire part de notre inquiétude. Inquiétude car les mineurs non accompagnés doivent pouvoir bénéficier d'un meilleur suivi. C'est cette ambition que nous avons portée dans le projet de loi relative à la protection des enfants. Sur l'allocation adulte handicapé, nous avons eu l'occasion d'affirmer notre cohérence en soutenant le dispositif d'abattement forfaitaire sur le revenu du conjoint. Cette mesure nous semble la plus appropriée par rapport à la déconjugalisation. Par contre, il nous semble nécessaire de travailler encore sur l'efficacité de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les crédits qui y sont consacrés stagnent cette année et nous pensons qu'une ambition plus importante serait nécessaire pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir travailler en milieu protégé et dans les ESAT. Enfin, je souhaiterais évoquer la question de l'aide sociale à l'enfance. La doctrine du ministère est de mettre en place une contractualisation accrue avec les départements. Ce coût humain est nécessaire, mais la spécification ne doit pas empêcher le contrôle et l'efficacité des dépenses publiques, d'autant que les départements concernés augmentent. Or, ces contractualisations sont toujours noyées dans les missions du PLF, empêchant ainsi les parlementaires de faire leur travail d'évaluation. Les réformes engagées vont donc dans le bon sens, mais doivent gagner en lisibilité et en transparence pour un meilleur contrôle de cette politique publique essentielle. La crise a également mis en lumière, s'il le fallait, l'engagement constant des personnels de la protection de l'enfance. En espèce, nous, parlementaires, nous ne connaissons pas l'avancée des discussions ou les mesures envisagées pour revaloriser ces professions, notamment sur le plan financier, et leur témoigner la reconnaissance à laquelle ils ont droit. Monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de nous éclairer ? Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le cap fixé par cette mission est bon. Il se retranscrit dans les chiffres de ce projet de loi de finances. Le groupe Modem, démocrates et démocrates apparentés, hâte de débattre, de proposer des amendements sur ces sujets pour adjoindre à la justesse du cap, l'ambition des actions menées, et nous voterons donc les crédits dévolus. Je vous remercie. Merci. Merci.